Le match amical face à OHL se solte par une victoire et en plus Charleroi a réussi à garder le zéro derrière. C'est un bon match pour vous ? Tout d'abord, c'est un très bon match amical. Quand on est dans cette période-ci et qu'on a la chance de pouvoir jouer contre un adversaire comme Louvain, c'est bien parce que le déplacement n'est pas long, parce que l'adversaire est de qualité, parce que le terrain est de qualité. Ce sont déjà tous des paramètres positifs. Après, au-delà de la victoire et du fait qu'on a gardé le zéro derrière, ce que je retiens, c'est surtout l'envie et la bonne mentalité des joueurs. Ce n'est jamais évident, après la déception que tout le monde sait il y a quelques semaines, de se replonger, de rejouer un match amical. Malheureusement, contre une équipe qui est descendue, les gars ont fait le boulot. Je pense que défensivement, on a fait ce qu'il y avait à faire quasiment dans la perfection, même si on a eu quelques errements. Même si offensivement, on a eu du déchet, je pense que le résultat aurait pu être beaucoup plus lourd. On doit continuer à travailler dans ce paramètre-là, mais sinon, dans l'ensemble, les enseignements sont très positifs. Malgré les absences des joueurs internationaux, malgré l'une ou l'autre incertitude, on les a quand même fait jouer. Dans l'ensemble, je pense que c'est positif. Oui, justement, vous avez eu l'occasion de faire jouer des joueurs qui étaient finalement blessés. Je pense à Carole Guérard ou encore à Guillaume François. Vous êtes satisfait de ce que vous avez vu ? Oui, au-delà de ces deux-là, il y avait aussi Javi Martos, qui n'avait pas terminé la phase classique. Estergos Marinos aussi, qui s'était blessé à Ostend. Donc, on a eu l'occasion de les faire jouer tous les quatre demi-temps. Et voilà, sur ce qu'on a vu pour une reprise, pour des joueurs qui reviennent de blessures, il y a toujours cette incertitude d'un premier match de compétition, qu'il soit amical ou pas. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, au vu de ce match, est-ce qu'on peut dire que c'est positif pour l'entame des playoffs 2 ? Oui, vous savez, je vous ai répété toute la saison que c'était positif. Et puis, le jour de la compétition officielle, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Il y a le mental, il y a le stress, il y a le psychologique. Et donc, tous ces facteurs-là, on ne sait pas les mesurer dans un match amical. Sur ce que j'ai vu au niveau footballistique et en vie, on est prêts. Après, il y aura cette gestion et cette envie des playoffs 2 et cette gestion de la compétition officielle. Ce qu'on n'a malheureusement pas eu, on n'a pas souvent eu la maîtrise cette saison-ci. Parce que si on avait eu la maîtrise de cet impact psychologique, je pense qu'on se serait qualifié pour ces playoffs 1. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be slash rcsc. C'est parti. C'est parti.